... ... ... Bonsoir, il a fait gris et frais cet après-midi avec entre autres une averse à Florène et à peine 3 degrés sous-abri à Elsenborn Alors pour cette nuit, les nuages vont devenir moins nombreux quelques éclaircies vont se dessiner le temps sera sec mais très souvent brumeux et puis il va geler au sud du ciel sans brumeuse avec moins 1 degré de Spa jusqu'à Arlon nous aurons 3 degrés à Namur, 2 degrés à Bruxelles et 0 degré du côté d'Anvers le tout avec un vent faible de nord-ouest Demain matin, les brumes vont se dissiper assez rapidement on va retrouver alors quelques belles éclaircies principalement sur le sud et des nuages vont envahir notre territoire à partir du littoral l'après-midi, ils seront accompagnés de quelques faibles précipitations et ils vont lentement se propager vers l'Ardène on va gagner quelques petits degrés demain puisque les maximas varieront entre 9 et 12 degrés voilà, c'est déjà tout pour ce bulletin météo je vous souhaite de passer un bon début de soirée à tout à l'heure c'était la météo avec Captain Glo pour l'année la maison de votre vie Marlux à la terrasse de vos rêves parmi nous existe des êtres doués d'une intelligence supranormale des surdoués qui possèdent entre autres la faculté de prendre n'importe quelle identité et de se fondre dans n'importe quel milieu c'est un caméléon en 1963, les chercheurs d'une entreprise appelés le Centre ont découvert un de ces caméléons un jeune garçon nommé Jarron et les exploitèrent son génie pour leurs recherches secrètes mais un jour, le caméléon s'échappa je te coincerai un jour tu veux parier ? le caméléon peut endosser des centaines d'identités différentes mais les chaînes qui parient sur sa fameuse série culte à une heure de grande écoute il n'y en a qu'une c'est la une le caméléon ce soir à 20h30 60 secondes d'énergie avec Electrabel 3 duos vont s'affronter un seul tentera les 60 secondes bonsoir bienvenue dans 60 secondes et tant pis pour les retardataires ils ne sauront pas qui remportera des billets de Win4Life et qui remportera peut-être 6000 euros 3 duos s'affrontent on commence les présentations par Carmela et Michel bonsoir ni frère ni sœur pas encore mari et femme mais partenaire c'est ça que vous êtes ? oui tout à fait et parent depuis peu ? depuis 3 mois et demi d'un petit Noah un petit Noah content Michel ? très très content c'est votre premier ? le premier oui il y en aura d'autres ? un deuxième normalement dans combien de temps ? un an ? deux ans ? trois ans ? quatre ans ? on verra avec 6000 euros vous feriez quoi ? on a acheté une maison au mois d'août donc on aimerait faire des petits travaux et profiter un petit peu une maison ou ça ? à Portilla Marche dans la région de Charleroi bon ben voilà bonjour à Charleroi et bonne chance à vous deux merci beaucoup Philippe et Laurent vous n'êtes pas frères vous n'êtes pas mari et marie vous êtes amis oui depuis combien de temps ? 12 ans non c'est vrai 12 ans sur quoi est basée votre amitié ? qu'est-ce que vous aimez faire ensemble ? du foot à deux c'est chouette le foot à deux ça s'appelle du baby foot c'est ça oui on peut faire aussi du subuté aussi par exemple tout à fait et vous collectionnez tout ce qui se rapporte à Eddy Merckx c'est bien ça quoi ? quel genre ? des postères des anciennes revues des livres sur Merckx voilà je suis un fan de des livres des slips en peau de chamois ? pas encore non je connais quelqu'un qui a des slips en peau de chamois d'Eddy Merckx si vous voulez je vous donnerai son adresse ah ce serait gentil mais vous êtes de quelle origine Philippe ? Sutherland c'est... d'origine écossaise écossaise mais c'est lui le radin attention c'est lui le radin de toute façon oui sinon il fallait venir en kilt s'il fallait venir vos origines bonne chance à vous deux Philippe et Laurent merci Audrey et Henri François vous êtes frère et soeur tout à fait Audrey vous êtes la petite soeur voilà la plus jeune et vous venez de où ? de Liège c'est vrai ? de Liège de Liège alors vous j'ai lu que vous aimiez beaucoup faire des concours et en particulier les 0900 oui mais ça c'était quand j'étais plus petite alors quoi ? quel genre de concours vous le faisiez ? ben j'appelais à des radios etc vous savez qu'au 0900 il y avait aussi d'autres trucs il y avait un peu le téléphone rose à une époque oui mais ça c'était pour Henri François Henri François c'est votre truc plutôt le 0900 non pas on connait de ça en fait non ? vous vous connaissez bien ? oui vous vous appréciez ? on s'apprécie il paraît que vous êtes deux râleurs surtout lui surtout lui et lui dira surtout elle moi je dirais bonne chance à vous deux ils se connaissent donc très bien et c'est tant mieux puisque le principe de ce jeu c'est qu'il faut connaître son partenaire puisque lorsque l'un buzz c'est l'autre qui doit répondre de plus les points que vous obtenez et par bonne réponse dépendent du temps que vous avez mis avant de buzzer mais ça tout le monde le sait alors mettons-nous en place pour la première manche tout le monde est prêt ? je suis prêt les candidats sont prêts les mains sont prêtes des buzzers c'est parti première question sous le règne de quel roi belge furent aménagés les serres royales de l'Acken Philippe c'est pour trois points plus vous attendez plus vous gagnez là c'est trois petits points si Laurent me donne la réponse les trois points sont à vous sinon trois points aux deux autres duos Laurent sous le règne de quel roi belge furent aménagés les serres royales de l'Acken qui prennent vos doigts Léopold 3 2 1 0 non c'est Léopold 2 mais c'est une mauvaise réponse désolé donc le principe est très simple les deux autres duos prennent vos trois points Philippe vous le saviez ? oui Laurent Philippe n'est pas vous attention il faut connaître le partenaire c'est parti question suivante quel groupe de jeunes garçons interprète en 1971 la chanson non non rien n'a changé ah ah Philippe pas mal pour 12 points Laurent ouille ouille aïe aïe ça c'est pas du foot c'est de la chanson Laurent pour 12 points quel groupe de jeunes garçons interprètent en 1971 la chanson non non rien n'a changé 12 points pour vous si vous donnez la bonne réponse sinon 12 points pour les autres une réponse maintenant Laurent pas de réponse les poppies Philippe vous le saviez ? je le savais oui Laurent Philippe n'est pas vous je rappelle le principe vous devez connaître votre partenaire on va faire un petit topo déjà des scores regardez sans avoir rien dit Carmela et Michel ont 15 points en ayant parlé beaucoup vous avez toujours 0 points Philippe et Laurent Audrey et Henri François vous avez 15 points également Philippe Laurent n'est pas vous vous devez connaître votre partenaire c'est parti troisième question quelle femme candidate à la présidence de la république de Colombie a été enlevée par les FARC en 2002 ? Audrey pour un point vous connaissez le principe du jeu ? oui tout à fait plus vous attendez plus ? j'ai deux points d'accord donc là c'est un donc c'était pas attendu très longtemps il va falloir que votre grand frère me donne la bonne réponse le nom et le prénom de cette femme candidate à la présidence de la république de Colombie enlevée par les FARC en 2002 je ne sais pas c'est bien c'est un fait de jeu personne ne connaît les réponses mais tout le monde prend des points il s'agissait d'Ingrid Bettencourt et ce point est donc cédé aux autres duos content Philippe vous avez un point c'est pas mal vous commencez à comprendre le principe du jeu ? je commence vous ne bosez pas vous laissez les autres faire des erreurs voilà comme ça je commence voilà et en attendant Michel vous le saviez cette réponse ? non pas du tout Carmela vous le saviez ? oui très bien vous avez bien fait de pas buzzer puisque Michel ne le savait pas les scores Carmela, Michel 16 points Philippe, Laurent 1 point Audrey, Henri, François 15 points et il n'y a encore eu aucune bonne réponse ceci est un jeu de culture générale c'est une très générale la culture voici la question suivante allez faites moi plaisir donnez vos réponses la Belgique vous regarde de quel signe du Zodiac êtes-vous si vous êtes né entre le 23 septembre et le 22 octobre ? pour 3 points Audrey 3 points pour vous si Henri François me donne la bonne réponse 3 points pour les autres probablement s'il me donne une mauvaise réponse de quel signe du Zodiac êtes-vous si vous êtes né entre le 23 septembre et le 22 octobre ? je suis né du Roi une question et pas encore une bonne réponse ces 3 points sont à vous et vous Audrey vous êtes quel signe ? je suis vierge je n'ai fait aucun commentaire j'allais juste faire un petit récapitulatif des scores 16 points pour Carmela et Michel 1 point pour Philippe et Laurent salut les gars Audrey, Henri, François 18 points rien n'est fini ils viennent de comprendre le principe il faut donner des bonnes réponses ça je ne l'avais pas dit au début de l'émission maintenant ils ont bien assimilé les règles ils vont changer les positions pour la deuxième partie de la première manche maintenant jusqu'à présent il n'y a eu qu'une seule bonne réponse mais tout va changer puisque celui qui était derrière c'est à dire l'intelligent est passé devant c'est ça hein Laurent ? non ah non non vous avez raison c'est l'intelligent qui est passé derrière je pense oui vous aussi vous collectionnez des trucs ? oui je collectionne tout ce qui est fanion de football enfin en général tout ce qui est en rapport avec le football et ballons oui mais pas trop parce que ça prend de la place mais en règle générale ce sont les fanions les fanions quels clubs vous avez ? tout 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 quoi des clubs brésiliens vous en avez ? oui des clubs du monde entier mais je me spécialise maintenant dans les fanions de match dans toutes les finales de coupe du monde championnat d'europe voilà coupe d'europe écoutez j'ai fait exprès de vous poser la question comme ça on vous a entendu un petit peu puisque pour le moment je rappelle vous n'avez qu'un point je ne suis pas trompé là non c'est pas très très grave de toute façon puisque le principe change un petit peu à chaque mauvaise réponse maintenant les deux autres duos prennent 15 points les scores peuvent évoluer très vite et je rappelle qu'il y aura deux duos éliminés un seul duo en finale attention question suivante quel est l'auteur des aventures de Michel Vaillant ? Laurent vous jouez pour 12 points c'est à dire vous recoloriez au score mais voyons si Philippe derrière son regard noir connaît la réponse qui est l'auteur des aventures de Michel Vaillant ? je ne sais pas ça va ? vous vous connaissez plus longtemps vous deux c'était Jean Graton vous le saviez Laurent ? non excusez moi je posais une bête question Laurent vous ne connaissiez pas la réponse c'était pourtant du sport les fanats de foot les fanats de vélo Jean Graton par contre Laurent vous besez bien vous avez bien attendu avant de répondre malheureusement c'est 15 points pour les deux autres duos Michel et Carmela continuez à ne rien dire vous avez 31 points Laurent et Philippe vous n'arrêtez pas de répondre et vous avez 1 point quant à Henri, François et Audrey vous avez 33 points vous êtes en tête tout est encore possible attention question suivante quel mot de 4 lettres désigne un fromage grec au lait de brebis ben pour un point un petit point Michel Carmela vous allez devoir me donner le nom de ce fromage grec au lait de brebis la feta vous pensez qu'elle a raison tout à fait oui elle a tout à fait raison bravo Carmela vous vous êtes embrassée là ah mais je n'avais pas vu parce que vous n'avez encore dit aucune bonne réponse redites un peu feta redites un peu feta Carmela on va embrasser là c'est chaque fois que vous dites feta ou chaque fois qu'elle donne une bonne réponse j'espère qu'elle donnerait une bonne réponse bon c'est bien c'est bien vous êtes une fan de Patrick Fiori Carmela vous connaissez toutes ses chansons ben c'est plus le personnage moi c'est pas vraiment les chansons c'est le personnage vous sentez que je vais vous demander de chanter si vous dites jamais ses chansons ah non je ne non vous ne bon bah allez-y chanter alors ben non merci bon allez je vous donne votre point quand même allez 32 points pour Michel et Carmela Laurent Philippe vous avez un point c'est à dire qu'il ne me reste que 30 points à distribuer 30 plus 1 Laurent donc vous n'êtes plus en mesure d'accrocher la première place vous nous quittez maintenant et la partie continue avec Henri François et Audrey vous avez 33 points face à Michel et Carmela question suivante c'est très serré un point d'écart seulement où Justine Hénard remporta-t-elle sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem vous jouez pour 3 points si Carmela me donne la bonne réponse vous passez à 35 sinon vos rivaux passent à 48 de Carmela où Justine Hénard remporta-t-elle sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem à Roland Garros oui vous avez raison oui 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 très très bien Roland Garros fait le même effet que la pétard c'est un bisou écoutez vous marquez ces points vous passez à 35 Michel et Carmela vous avez 2 petits points d'avance sur Henri François et Audrey c'est terriblement serré un de ces 2 duos ira tenter les 60 secondes et les 6000 euros l'autre se contentera de billets de Wind for Life et d'une banane offerte par la RTBF attention dernière question quel grand mammifère peut-être noir blanc de Sumatra indien ou de Java pour 8 points et la place en finale Michel n'a pas buzzé Audrey c'est à vous de me donner la réponse maintenant quel grand mammifère peut-être noir blanc de Sumatra indien ou de Java la baleine Henri François vous pensez je ne sais pas une baleine noire oui une baleine blanche une baleine de Sumatra une baleine indienne ou une baleine de Java là ça ne fonctionne plus c'était le rhinocéros ces points ne sont pas pour vous conclusion vous nous quittez maintenant avec des billets de Wind for Life et le duo qui participera à la finale aux 60 secondes c'est Carmela et Michel qui s'embrassent venez 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 rejoignez-moi continuez à vous embrasser c'est bien embrassez-vous regardez ils s'embrassent dans mon dos embrassez-vous dans mon dos ils s'embrassent ils sont en train de s'embrasser parce qu'ils vont tenter les 60 secondes il y a 6 000 euros à gagner on se retrouve tout de suite après la poudre on s'embrasse on s'embrasse on s'embrasse quel que soit votre style pour les petites fuites urinaires maintenant une protection convient à toutes voici Tenalee Dimini disponible dans trois tailles toute mince et discrète doublement absorbante et avec odor contrôle pour prévenir le développement des odeurs Tenalee Dimini oubliez tout sauf d'être vous j'aimerais tant profiter d'un agréable parfum le nouveau brise circulaire le seul désodorisant électrique avec un ventilateur qui aide à faire circuler le parfum plus rapidement dans la pièce pour que tout le monde en profite nouveau brise circulaire fait circuler le parfum plus vite dans toute la pièce retour à 60 secondes et à la finale de 60 secondes 6000 euros offerts par la loterie nationale au bout du chemin un chemin fait de 6 bonnes réponses Michel 6 bonnes réponses à 1000 euros et les 6000 euros sont pour vous vous connaissez le principe ? très bien vous savez que vous devez attendre avant de buzzer plus vous attendez plus vous pouvez gagner Carmela vous avez votre buzzer Michel a son buzzer celui qui buzz me donne sa réponse tout est clair pour vous vous êtes décontracté tout va bien on va vous séparer par le mur comme ça vous ne vous verrez plus vous ne vous entendrez plus alors dites-vous au revoir maintenant j'ai 20 questions si vous ne connaissez pas la réponse n'hésitez pas à passer vous buzzer immédiatement vous perdez un minimum de temps les candidats ne voient pas le compteur il compte mentalement c'est parti première question combien de degrés font un angle droit ? vous avez compté jusque combien ? 9, 10, 9 vous avez compté un tout petit peu trop vite mais c'est très bien pour 500 euros 500 euros pour vous si vous me donnez la réponse combien de degrés font un angle droit ? 90 vous avez raison bonne réponse oui carmela vous avez buzzé juste après vous buzziez pour 1000 euros n'hésitez pas à prendre des risques dans un premier temps 500 euros pour vous encore 5 bonnes réponses vous avez 51 secondes question suivante quel est le nom du révolutionnaire qui dirige Cuba depuis 1959 ? Michel, carmela a passé ? j'aurais fait la même chose qu'elle parce que je n'étais pas sûr de moi qui dirige Cuba qui dirige Cuba, carmela ? Fidel Castro bien sûr c'est pas grave vous avez perdu très 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 peu de temps ça ne change même rien puisque vous avez toujours 500 euros j'ai besoin de 5 bonnes réponses et vous avez plus de 50 secondes 51 pour y arriver question suivante en Belgique en Belgique où se déroule chaque mois d'août la plus grande brocante à ciel ouvert 400 euros pour vous si vous me donnez la bonne réponse Michel en Belgique où se déroule chaque mois d'août la plus grande brocante à ciel ouvert un templou vous avez raison très très bien très très bien carmela vous le saviez aussi ? vous attendiez ? 900 euros au total encore 4 bonnes réponses et vous avez 43 secondes question suivante dans quelle série peut-on suivre les aventures de Victor Novak ? waouh génial 1000 euros 1000 euros c'est Carmela qui a buzzé comme une malade mais très bien pour 1000 euros c'est bon vous êtes parfaitement réglé donnez-moi s'il vous plaît le nom de la série dans laquelle on peut suivre les aventures de Victor Novak l'instit oui l'instit très 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 bien gardez ce rythme comptez bien comme ça vous avez 1900 euros il me faut encore 3 bonnes réponses et vous avez 34 secondes 34 secondes ça va Michel ? ça va ben vous tremblez un peu ? un petit peu c'est pas grave hein ? contrôlez-vous question suivante que fait un taxidermiste ? je passe vous passez Carmela ? oui il fait un chouette truc il empaille les animaux voilà c'était pour tous les taxidermistes voici la question suivante vous avez 1900 euros j'ai toujours besoin de 3 bonnes réponses vous avez 33 secondes quelle maladie provoque une toux convulsive que l'on compare au cri du coq ? je passe la coqueluche c'est pas grave vous avez bien fait de passer si vous ne saviez pas 1900 euros toujours 3 bonnes réponses à me donner et vous avez toujours plus de 30 secondes 32 secondes Carmela vous vous sentez bien ? pas du tout ? vous avez envie de chanter ? non allez-y chanter du fiori vous voulez que je vous chante du fiori ? ah je veux bien donnez-moi le titre d'une chanson que tu reviennes que tu reviennes non y attend bien pas mal pas mal hein ce qu'il faudrait c'est que les euros reviennent vous en avez 1900 il me faut encore 3 bonnes réponses et vous avez 32 secondes j'ai encore plein de questions pour vous vous pouvez passer à quel compositeur doit-on Rhapsody in Blue ? je passe Carmela a une idée ? non Georges Gershwin c'est pas grave 1900 euros 3 bonnes réponses 30 secondes pour y arriver question suivante dans quel pays se déroule le rallye des mille lacs ? c'est génial puisque Carmela vous ne connaissez pas la réponse vous faites entièrement confiance à Michel il se pourrait qu'il ne la connaisse pas mais c'est très très bien parce qu'en plus c'est pour 1000 euros ça ferait 2900 euros si vous me donnez allez vous allez me le donner dans quel pays se déroule le rallye des mille lacs ? en Finlande ? oui en Finlande très très bien ça monte ça monte ça monte 2 900 euros pour vous 2 900 euros pour vous vous avez encore 2 bonnes réponses à me donner et vous avez 21 secondes Michel vous aurez envie de dire un mot ? un mot ? un seul mot continuez c'était 3 mots non c'était 2 c'est pas grave il faut continuer et ça continue de quel groupe de pop rock anglais Freddie Mercury était-il le leader ? carmela vous jouez pour 500 euros Michel avait buzzé juste après mais il ne vous en veut pas il vous aime il continue de vous embrasser vous ne le voyez pas il vous lance des bisous ils seront redoublés ces bisous si vous me donnez la bonne réponse de quel groupe de pop rock anglais Freddie Mercury était-il le leader ? Queen vous avez raison oui Queen ça monte ça monte ça monte vous êtes à 3400 euros actuellement vous devez encore me donner une bonne réponse une seule petite bonne réponse peut-être celle-ci et vous avez 12 secondes Michel ne tombez pas dans les pommes non non ça va ça va Carmela ça va ? ça va je sais que ça vous motive peut-être la dernière question à quelle substance les feuilles des arbres doivent-elles leur couleur verte ? tout le monde connaît la réponse évidemment la seule question c'est pour combien avez-vous joué Michel ? 500 effectivement vous jouez pour 500 euros mais on aurait tort d'être déçu puisque ça ferait 3900 euros si votre réponse est correcte à quelle substance les feuilles des arbres doivent-elles leur couleur verte ? la chlorophylle vous avez raison 3900 euros et 10 billets de win for life venez venez rejoignez-moi et embrassez-vous ils adorent s'embrasser ils adorent ils n'ont pas arrêté s'embrasser et ça va continuer j'espère que ça vous a plu vous vous sentez bien ? 3 900 euros c'est une belle somme il y aura encore d'autres euros à gagner un autre 60 secondes à bientôt au revoir au revoir 60 secondes d'énergie avec Electrabel l'ancien château d'Itres a été construit en 1632 par Florent de Rivlard à l'emplacement actuel de la grille du château ce château a été démoli en 1865 parce qu'il était entouré de douves donc il était fort humide il a été démoli par Gustave Cercevens parce que difficile à habiter n'étant plus suffisamment confortable il ne reste malheureusement rien de l'ancien château d'Itres à part une dépendance que l'on aperçoit à gauche quand on monte de la grille du château et qui est le seul témoin de cette époque le château actuel a été construit en 1885 par Albert de Smith il a choisi comme architecte Henri Mackay on lui doit en partie les serres de Laken on lui doit également la façade du palais royal à Bruxelles le parc a été conçu par un architecte paysagiste qui a également dessiné je crois une partie du parc de la Cambre il y avait deux seigneuries à Itres il y avait d'une part la famille Riflar qui était les seigneurs d'Itres et les seigneurs de Fouquet d'autre part donc la famille Herzl ces familles de propriétaires terriens je crois ont toujours eu à coeur de maintenir les paysages dans l'état où ils étaient et essayer de les aménager je dirais aussi harmonieusement que possible énormément de plantations ont été réalisées avec les meilleurs pépiniéristes énormément de parcelles ont été boisées énormément de terres marginales ont été retirées de l'agriculture pour être aménagées en bois ou en petits bosquets essayer de limiter les phénomènes d'érosion essayer d'enrichir la diversité naturelle des paysages et je crois que c'est grâce à cette volonté cet attachement à la terre que de tels paysages on peut être aussi préservés et même embellis moi j'avais la passion je dirais de la culture que ce soit la grande culture ou la culture fricière et c'est dans cet esprit là que j'ai fait cinq années d'agronomie à louvelle amérique je crois que maintenant il est indispensable d'avoir une solide formation parce que la grande culture est devenue de plus en plus difficile et la chute des prix de vente en tout cas pour les céréales nous oblige à gérer l'exploitation de manière très stricte je crois qu'il est important d'avoir une bonne formation mon père avait créé des vergers il y a une quarantaine d'années et les premiers fruitiers à être plantés étaient des pêches malheureusement les gelées tardives au printemps n'ont pas permis de cueillir suffisamment de fruits pour rentabiliser la culture et alors ont été développés surtout les fraises, les pommes et les poires et je dirais grâce à ces terrains s'adonneux bien exposés on a pu vraiment proposer ici dans la région des fruits de qualité et la vente de la fraise vraiment marche très bien Ytre est avant tout un village rural et moi je souhaite vivement qu'il le reste mais d'autre part il est important que les jeunes ménages qui veulent s'installer à Ytre donc tous les jeunes qui sont nés ici je crois qu'il est essentiel que ces jeunes puissent s'installer donc il faut que l'on puisse quand même permettre des constructions à certains endroits bien choisis il faut que l'on puisse concentrer l'habitat dans des zones qui sont réservées éviter la dispersion de l'habitat le long des routes et c'est de présenter ces grands paysages et de maintenir ces grands ensembles naturels c'est la priorité Découvrez le nouveau soupline fleur de Muguet et offrez à ceux que vous aimez tout le parfum et la douceur du printemps Nouveau soupline fleur de Muguet ce qu'il y a de plus doux après une maman Jouer, se détendre, se sentir libre dans un jardin agréable Evergreen vous assure facilement un gazon parfait Evergreen 3 en 1 de Substral la garantie d'un magnifique gazon vert sans mauvaises herbes et sans mousse les meubles Mativa à hui sur plus de 2000 mètres carrés d'exposition du mobilier contemporain comme vous l'aimez les meubles Mativa à hui La 1 vous invite aux avant-premières de Kill Bill Vol. 2 Découvrez la suite des aventures compourcées par Tarantino pour Black Mamba J'ai tué beaucoup de gens qui arrivent à ce point et quand j'arrive à ma destination je vais tuer Bill Téléphonez au 0900 277 73 et nous déplace pour les projections du 20 avril à Bruxelles et Mons Liège réveille vos sens Voir au coeur Demandez gratuitement les livres et découvertes et votre chéquier cadeau La Wallonie, la chaleur de vivre L'hiver se termine ça n'a pas été trop dur ce n'est pas une raison pour être moins vigilant En prenant chaque matin un Actimel vous aidez votre corps à mieux se protéger Actimel, mon petit rituel de protection quotidien Eric et Marc ont tous deux une petite amie qu'ils appellent très souvent Eric téléphone avec Télé 2 et ne paye que 2,4 cents la minute en national Marc lui téléphone avec Belgacom et paye 5,1 cents, soit plus du double A croire que chez certains, l'amour rend vraiment aveugle Appelez Télé 2 au 0815 505 Télé 2, pourquoi continuer à téléphoner trop cher ? Aujourd'hui, question d'argent vous donne quelques petits conseils qui devraient vous permettre de moins dépenser au volant tout en préservant mieux l'environnement En effet, le bon usage de votre voiture peut sensiblement réduire votre consommation Le matin, pédale douce Laissez à votre moteur le temps d'arriver à bonne température avant de rouler Conduire, vous le savez, c'est anticiper notamment au niveau du freinage et du passage de vitesse Si vous faites tout cela en souplesse vous constaterez que votre jauge de carburant descendra nettement moins vite N'utilisez les accessoires électriques que lorsque c'est vraiment nécessaire Attention surtout à la climatisation D'accord, c'est très confortable mais quand elle est mise à fond votre consommation peut augmenter de 30% Lorsque vous roulez fenêtre ouverte et toit ouvert la résistance à l'air augmente Vous consommez donc plus Veillez aussi à ce que vos pneus soient toujours bien gonflés et si possible, ne chargez pas trop votre voiture Enfin, faut-il encore vous le rappeler, ne roulez pas trop vite Et un dernier petit conseil En visitant le site www.environnement.fgov.be Vous trouverez un guide complet qui classe toutes les marques de voitures et tous les modèles en fonction de leur consommation et de leur émission de CO2 Bonne route ! Question placement, branchez-vous sur les six caves de la Banque de la Poste Notre festin de Fishtix Une nourriture saine avec 100% de filets de poissons C'est le Pirate des Fishtix Attrapons-le, Matelot ! Dépuisons-le ! Cassez-vous tous ! Je veux ma maman ! Est-ce qu'on va abandonner notre trésor ? J'allais ! Dépuisons ! Dans une affaire de meurtre en série Il avait la moitié de la gueule en moins ! Je crois que le tueur voulait que vous trouviez le corps Le suspect brouille les pistes C'est donc quelqu'un qui ne supporte pas d'être celui qu'il est En prenant la place de ses victimes Tous ces hommes avaient une chose en commun, une chose qu'ils désirent Simplement, ils avaient une vie qui n'était pas la sienne Angelina Jolie, Ethan Hawke, Keeper Sutherland, Olivier Martinez